Bonjour, bienvenue à ce webinaire de l'initiative Carnegie sur la gouvernance du climat. Je suis Nicola Harrison et notre initiative est à durée limitée et elle est financée par le Conseil Carnegie pour l'éthique de les affaires internationales. C2G Learn est une série d'événements en ligne que vous pouvez retrouver sur notre site Web et nous essayons d'explorer les défis posés par la gouvernance des technologies de modification du climat. Pour en savoir plus et voir nos vidéos, vous pouvez vous connecter sur notre site C2G2.net et cliquer sur C2G Learn. Aujourd'hui, nous allons en savoir plus sur la façon dont le groupe de travail 1 du 6e d'évaluation du GIEC traite de l'élimination du CO2 et de la modification du rayonnement solaire et elle en explore les conséquences sur la gouvernance. Ce rapport du groupe 1 du travail est le premier de plusieurs rapports qui seront publiés cette année et le dernier rapport est publié l'année dernière. Et il traite des bases physiques des changements climatiques. Il y a environ 4000 pages, donc il y a beaucoup à lire et je suis ravie d'accueillir aujourd'hui trois professeurs éminents qui vont nous aider à en savoir plus. Ils font partie des nombreux contributeurs et auteurs de ce rapport et ils vont nous aider à comprendre ce qu'il en est de l'élimination du CO2 et de la modification du rayonnement solaire. Maintenant, nous les voyons sur l'écran et je vais les présenter brièvement. D'abord, en bas à droite, nous avons Jerry Rogers qui est à Londres. Il est directeur de recherche et lecteur en sciences du climat et politique de l'appariale Collège de Londres. Il travaille également à l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliqués et il est coordinateur du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degrés et également auteur principal du sixième rapport d'évaluation. Il travaille aussi sur le rapport sur les écarts d'émission du programme des Nations unies pour l'environnement. Bienvenue. Nous avons ensuite Kristen Ziegfeld, qui est à Vancouver, qui est professeure éminente de sciences climatiques de l'Université Simon Fraser de Vancouver et qui, elle aussi, est l'une des autrices principales du sixième rapport d'évaluation du GIEC et auteure principale aussi du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degrés. Elle a contribué aussi au rapport 5 sur le groupe de travail 1. Et enfin, il est tard pour lui d'ailleurs, nous avons Govith Samnibala, professeur pour le Centre des sciences atmosphériques et océaniques de l'Institut indien des sciences. Ses recherches portent essentiellement sur la modélisation des changements climatiques et l'ingénierie du climat. Bala et il a publié plus d'une centaine d'articles généraux sur tous ces sujets de recherche. Et lui aussi est l'un des auteurs principaux du 16e rapport d'évaluation du GIEC dans le groupe de travail 1. Bienvenue Bala. Merci à vous trois d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous qui nous regardez en direct. Nous allons commencer aujourd'hui avec trois présentations de chacun de nos intervenants qui ont été enregistrées au préalable, de façon à ce que vous puissiez les revoir plusieurs fois si vous avez des points que vous souhaitez revoir ou éclaircir. Ensuite, nous allons les rejoindre et avoir une session de questions-réponses avec lui. Donc, en regardant cette présentation, n'hésitez pas à poser des questions dans la boîte de questions-réponses que vous voyez en bas de votre écran et nous essaierons de répondre au plus grand nombre de questions possibles. Je pense que je vais laisser la place aux présentations et nous allons voir nos trois intervenants. Bonjour. Le rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat nous apporte des preuves scientifiques essentielles pour les négociations internationales sur le climat. Aujourd'hui, dans cette présentation, j'aimerais que nous regardions ensemble quelles sont les prévisions pour l'avenir, ainsi que les futures trajectoires qui sont utilisées dans le sixième rapport d'évaluation GIEC, du groupe de travail 1, et sur ce que cela nous dit sur les objectifs à long terme de l'accord de Paris. L'accord de Paris a pour objectif à long terme de maintenir l'augmentation des températures mondiales bien en dessous de 2 degrés et de déployer des efforts pour limiter ce réchauffement à 1,5 degré. Cet objectif à long terme a été renforcé, a été souligné pendant la COP26, qui s'est tenu en 2021 à Glasgow et à l'issue de laquelle il a été décidé de redoubler d'efforts pour limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré. Donc, ceci nous donne un contexte très clair pour voir comment mener les négociations internationales et vers quoi les mener. Donc, que nous dit le GIEC ? Eh bien, qu'il est nécessaire pour atteindre ces objectifs. Je vous montre d'abord un diagramme du résumé à l'attention des décideurs publié par le GIEC. C'est celle du groupe 1, dans le sixième rapport d'évaluation. Et cela nous montre la relation pratiquement linéaire entre les émissions de CO2 qui sont sur l'horizontale et l'augmentation des températures qui sont sur l'axe vertical. Ce que cela nous montre vraiment, c'est que chaque tonne de CO2 émise dans l'atmosphère, en ajoute au réchauffement climatique. Et ce diagramme nous montre que ça augmente aussi bien pendant la période historique, c'est-à-dire celle que nous avons vécue jusqu'à présent, ainsi que pour les prévisions. Ceci, c'est valable pour une gamme de scénarios sur lesquels je vais revenir. Ici, vous pouvez voir qu'en fonction des émissions cumulées, qui sont limitées jusqu'en 2050, on aurait environ des émissions à réchauffement de 1,5 degré ou de 2,5 degrés de réchauffement. Du point de vue des sciences physiques, la limitation du réchauffement induit par les humains au niveau requis demande de limiter les émissions cumulées de CO2, c'est-à-dire qu'il faut atteindre des émissions net zéro de CO2. Cette étroite relation que l'on voit à gauche nous permet de tirer d'autres conclusions. Et voici ce qui a également été conclu par le résumé à l'intention des décideurs du GIEC. On voit ce qui doit être fait pour atteindre les objectifs de Paris. Regardez en haut de ce diagramme, nous voyons que le réchauffement actuel d'environ 1,5 degré a été causé par les émissions historiques depuis 1850 jusqu'à maintenant, ce qui représente environ 2400 gigatonnes. Et on voit ce qu'il va falloir faire, ce que l'on doit faire à l'avenir, si l'on veut limiter nos températures. Avec le 1,5 degré, avec le niveau actuel, cela nous donne 50 % de chances de limiter cette température à 1,5 degré, avec un budget carbone de 500 gigatonnes de CO2 en commençant à compter à partir de 2020. Actuellement, pour vous donner un ordre d'idée, nous émettons chaque année 40 milliards de tonnes de CO2. Si nous pensons que l'on veut avoir cette chance de limiter et que c'est insuffisant, on aurait une plus grande probabilité et un budget carbone plus réduit. Et si ces probabilités sont inférieures, on aurait un budget carbone plus grand. Vous voyez ici les chiffres apparaître. Il faut voir que tous ces chiffres peuvent être augmentés ou rabaissés dans une fourchette de l'ordre de 220 gigatonnes de CO2, ce qui est compatible avec nos budgets carbone actuels. Et en fonction du succès que nous rencontrons ou pas, à réduire les émissions de CO2, y compris le méthane et le protoxyde d'azote et le dioxyde de soufre, le rapport du GIEC ne calcule pas simplement le budget carbone, mais utilise également des scénarios, des trajectoires d'émissions. Et elles les utilisent comme un outil pour regarder l'avenir. Et vous voyez donc sur ces graphiques, vous y voyez l'illustration de cinq scénarios, cinq trajectoires qui ont été traités par le groupe de travail 1 du GIEC. Et ceci illustre comment les futurs changements climatiques vont dépendre des émissions jusqu'à la fin du siècle. Donc, vous posez ici sur le graphique de gauche voir l'évolution des émissions de carbone. Et ces scénarios sont appelés respectivement très élevés, élevés, intermédiaires, bas et très bas. On peut également voir sur la droite, et ce n'est juste qu'un exemple que ces scénarios n'incluent pas simplement les émissions de CO2, mais également d'autres gaz à effet de serre. Par exemple, en haut, nous avons les émissions de méthane. Et ensuite, nous avons au milieu le protoxyde d'azote et enfin, le dioxyde de soufre. Qu'est-ce que ces scénarios impliquent ? Cela veut dire, ici, vous voyez les prévisions de ces réchauffements, de ces cinq scénarios. Comme on peut voir, pendant les cinq premières décennies, ces scénarios ne sont pas très différents. Il n'y a pas de grande différence entre les températures. En revanche, à la fin du siècle, il y a véritablement de grandes différences qui est de l'ordre de plus de 6 degrés entre le scénario le plus élevé et les scénarios le plus bas, le plus faible. Si l'on observe maintenant davantage ces chiffres et ces quantifications des températures qui viennent de ces différents scénarios, nous pouvons voir ce graphique qui figure dans le résumé à l'intention des décidaires du GIEC. Première chose très importante à souligner, c'est qu'à court terme, les cinq scénarios ont de leur meilleure estimation. Ils atteindraient tous un degré 5. Mais s'il y a une grande différence dans ce qui arriverait à la deuxième moitié du siècle, dans le scénario le plus bas, le réchauffement ne continue pas à augmenter de façon significative en 2050. Il y a encore une très haute probabilité d'avoir au-dessus d'un degré 5, un degré 6 à la moitié du siècle. Mais à la fin du siècle, en raison de ce que l'on pense être des éliminations nettes et des émissions nettes, alors ce réchauffement aura été inversé et nous aurions alors simplement un réchauffement de 1,4 degré. Dans les autres scénarios, en revanche, vous pouvez voir qu'il y a une augmentation continue jusqu'à la fin du siècle. Et par exemple, avec l'intermédiaire, on a encore une meilleure estimation de 2 degrés en 2050 et on est bien au-dessus de 2 degrés à la fin du siècle. Donc, que cette trajectoire du rapport du GIEC nous dise-t-elle pour la réduction des émissions ? En réalité, elles ne sont pas si parlantes que cela car ces différentes trajectoires vont des émissions très hautes à très basses, mais elles ne montrent pas les différences de stratégie d'élimination du CO2 qui pourraient être appliquées et qui ont été identifiées dans la littérature. Et là, vous pouvez observer, je viens de vous mettre à droite, des graphiques du rapport spécial du GIEC sur le réchauffement à 1,5 degrés. Par exemple, si on regarde en particulier les trajectoires P1, P2 et P3, nous voyons des alternatives pour réussir ces émissions basses. On voit d'abord en gris les émissions de l'industrie et des combustibles fossiles qui diminuent. En brun, nous avons la contribution de l'agriculture, de la foresterie et d'autres utilisations des terres. Et en jaune, nous avons l'APEX. Donc, ce que l'on voit sur les trajectoires P1, P2 et P3, c'est que ces contributions de ces différentes mesures sont très différentes dans les trois scénarios, ce qui veut dire qu'il y a des choix stratégiques essentiels qui doivent être faits sur les quantités d'élimination du CO2 qui doivent être faites et comment le faire pour être compatible avec une trajectoire qui respecte un réchauffement de 1,5 degrés et pour remplir les objectifs à l'ampère de l'apport de Paris et pour mettre l'accent sur le pacte climatique de Glasgow. Bonjour. Cette présentation expose ce que le groupe de travail 1 du sixième rapport du GIEC dit sur l'élimination du CO2. Ceci est évalué dans deux chapitres. Le chapitre 4 qui parle des futures prévisions et qui voit plus précisément la réponse du climat à l'élimination du CO2, le décès, et les effets d'un arrêt brutal de l'EDC. Dans le chapitre 5 sont traités les cycles mondiaux du carbone et bio-géochimique cette réponse du cycle de carbone à l'EDC et l'efficacité de l'EDC pour réduire le carbone atmosphérique et l'asymétrie et l'apostrophe entre le cycle de carbone et la hausse des températures aux éliminations et aux émissions de CO2 et enfin les effets de méthodes spécifiques de décès sur le climat et les cycles bio-géochimiques. Vous voyez ici sur les chiffres de la gauche les réponses de la concentration atmosphérique de CO2 des terres et des océans c'est de l'ordre de 100 gigatonnes qui correspond à 360 tonnes de CO2 qui ont été éliminées par rapport à l'ère pré-industrielle Cela illustre qu'après l'élimination de concentration de CO2 atmosphérique cela décline très rapidement mais ensuite il y a un rebond au bout de quelques années après les éliminations et ce rebond cette reprise est due à une baisse du carbone dans les terres et dans les puits océaniques de carbone Ce n'est qu'une fraction du CO2 élevé de l'atmosphère qui est maintenue en dehors de l'atmosphère Ces fractions de CO2 éliminées en dehors de l'atmosphère est une mesure de l'efficacité des mesures d'élimination du CO2 et ce n'est pas un numéro constant mais il dépend en revanche de la concentration de CO2 atmosphérique et et du montant des réductions C'est illustré par exemple ici sur ce diagramme qui nous montre la fraction de CO2 qui est maintenue en dehors de l'atmosphère et vous voyez que c'est en fonction de la concentration de CO2 Ce que nous voyons ici c'est que la concentration de quand elle est réduite la fraction qui reste dans l'atmosphère donc l'effet de l'EDC décroît également au fur et à mesure de ces concentrations décroissantes Cela montre également qu'il y a une légère dépendance à l'égard de la quantité d'élimination donc les triangles nous indiquent de petites quantités de petites réductions pardon les carrés indiquent de plus grandes réductions et cela nous dit donc que l'efficacité diminue légèrement avec le montant de ces émissions Le rapport évalue également l'asymétrie et l'apostrophe qu'il y a dans la réponse du cycle d'un carbone aux émissions et aux éliminations du CO2 Vous voyez ici sur ce diagramme la fraction la proportion d'émissions de CO2 qui reste dans l'atmosphère après des émissions c'est ce que vous voyez pour vous à droite de votre écran et ici pour vous à gauche vous voyez la proportion la fraction d'élimination de CO2 qui reste en dehors de l'atmosphère après une élimination et ces différents petits symboles nous indiquent une gamme dans la modélisation de ces systèmes et ce qui est montré ici c'est que la fraction d'émissions de CO2 qui reste dans l'atmosphère après les émissions est un petit peu plus grande que la fraction d'élimination de CO2 qui sont en dehors de l'atmosphère après une élimination ce qui veut dire que les éliminations de CO2 sont plus efficaces entre guillemets pour augmenter la concentration du CO2 d'unphéridique que les éliminations ne le sont pour éliminer ce CO2 et nous voyons donc que pour la symétrie en la matière est située entre 2 et 9% les résultats présentés jusqu'à présent étaient fondés sur des modèles de simulation idéalisées où l'on part du principe que le CO2 est éliminé de l'atmosphère et stocké de façon permanente dans des formations et des puits géologiques mais s'il y a une autre partie du chapitre qui examine et évalue les effets de méthodes spécifiques d'élimination du CO2 sur le climat et sur le cycle bio-géochimique donc ici nous voyons les différentes méthodes de décès cela va du boisement reboisement des solutions qui sont terrestres il y a également méthodes océaniques comme la fertilisation des océans en fer ou l'alcalinisation des océans et il y a aussi des mesures plus technologiques comme le captage direct du carmande de l'air et stockage le groupe de travail 1 du GIEC est surtout axé sur les effets bio-physiques de tout ceci par exemple les vapotranspiration ou sur le rayonnement solaire reflété par une surface que l'on appelle l'albedo ceci à son tour a des répercussions sur la température en surface il y a également les effets bio-géochimiques qui par les émissions de gaz à effet de serre comme le protoxyde d'azote ou le méthane ou également avec les océans avec l'acidification des océans cela examine également comment ces effets bio-physiques et bio-géochimiques peuvent à leur tour avoir une influence sur le piégeage la séquestration de carbone et nous avons nous montrons également le potentiel de piégeage séquestration de ces méthodes d'élimination du CO2 et les co-avantages ainsi que les éventuelles contreparties qu'il y a à cela donc et qui ont qui sont d'autres objectifs comme l'approvisionnement alimentaire ou la qualité de l'eau donc qui sont très importants pour les humains mais un examen détaillé du potentiel de piégeage et des effets secondaires sera fait par le groupe 3 de ce report d'évaluation ce que nous montre véritablement ce diagramme c'est que toutes les méthodes d'élimination du CO2 s'accompagnent d'effets secondaires sur les cycles biophysiques et bio-géochimiques ce qui à son tour peut augmenter ou diminuer les avantages sur le climat attendus de ces méthodes d'élimination du CO2 le chapitre 4 du rapport d'évaluation évalue également les effets sur le climat des émissions nettes négatives donc là vous voyez les exemples apparaître ici et dans ces exemples la réponse climatique dans des scénarios idéalisés donc là on voit qu'on a une augmentation de 5 mais ensuite on retourne à des niveaux pré-industriels et là nous avons les différentes variables sur le climat et ce que nous dit ce diagramme c'est que nous avons des changements qui sont à l'origine du déclin de concentration de CO2 si on a des émissions nettes négatives donc en conclusion je vais vous donner l'élimination du CO2 entraîne une baisse du CO2 atmosphérique tel que prévu mais tout le CO2 qui est éliminé ne reste pas en dehors de l'atmosphère car une partie de ce CO2 est remplacée par du CO2 qui vient des terres et des océans l'efficacité de l'EDC pour faire descendre le CO2 n'est pas constante mais il décroît avec la diminution de la concentration de CO2 atmosphérique et augmente en fonction du montant des éliminations il y a une asymétrie entre la cycle de réponse du cycle des carbones aux émissions et élimination du CO2 ce qui implique que contrebalancer les émissions de CO2 avec un équivalent d'élimination en CO2 pourrait entraîner un climat différent et donc éviter les émissions de CO2 et enfin la plupart des méthodes d'élimination du CO2 vont avoir des conséquences sur le climat et des effets sur les cycles biophysiques et biogéochimiques qui pourraient soit augmenter soit réduire les avantages et les bénéfices pour le climat de piégeage du CO2 je vous remercie de votre attention bonjour bon après-midi ou bonsoir en fonction de l'endroit où vous vous trouvez et d'où vous regardez cette présentation j'aimerais tout d'abord remercier CDG de m'offrir cette opportunité j'aimerais remercier Nicolas Harrison qui anime ces sessions ainsi que Rogel qui a parlé des trajectoires d'élimination d'émissions et Christen qui a fait sa présentation sur l'élimination du CO2 ces deux présentations me donnent un excellent contexte pour présenter la mienne qui porte sur la modification du rayonnement solaire la SRM voici comment va se dérouler ma présentation je vais d'abord donner une définition de la SRM ainsi que des options disponibles en la matière nous allons voir les chapitres du rapport d'évaluation du GIEC qui traite de cette question et enfin nous allons dégager les messages essentiels que nous pourrons garder sur la SRM voici la définition de la SRM selon le GIEC selon leur glossaire il y a deux aspects principaux qu'il faut prendre en ligne de compte le premier c'est que la SRM n'est pas liée à l'intégration des gaz à effet de serre donc il ne s'agit pas ici d'éliminer du CO2 de l'atmosphère en revanche la plupart des méthodes induisent de réduire la quantité de rayonnement solaire qui atteint la surface et donc il y a différentes options sur la matière il y en a également une qui qui affecte les nuages cirrus qui affecte le rayonnement solaire mais ceci est catalogué par les rapports d'évaluation 5 et 6 du GIEC et également dans le rapport d'évaluation spécial sur le réchauffement à un degré 5 voici un schéma qui illustre les différentes options de SRM nous avons d'abord le bouclier solaire il s'agit de placer un miroir gigantesque composé de X facettes qui vont refléter la lumière solaire vers l'espace cela peut réduire le rayonnement solaire qui atteint la Terre la deuxième option c'est l'injection d'aérosols dans la stratosphère SAI c'est celle qui est le plus étudiée jusqu'à présent elle consiste à injecter des aérosols dans la stratosphère et ces particules vont également réduire le rayonnement et le renvoyer vers l'espace la troisième c'est l'éclaircissement des nuages rains MCV selon l'anglais ici on injecte des particules de sel dans les nuages marins qui sont assez bas et que l'on trouve généralement près des côtes de nos continents nous avons nous avons enfin la modification de l'albédo de surface ceci consiste à refléter le rayonnement vers l'espace avec des surfaces plus réfléchissantes on peut également produire des microbules qui fassent travail par exemple sur la Terre on peut avoir des cultures qui sont plus claires ou des feuilles qui sont plus claires car plus elles sont claires plus elles vont refléter de rayonnement solaire et en zone urbaine on peut songer à avoir des toits blancs ou plus blancs car là également ces toits vont refléter réfléchir davantage de rayonnement solaire voici ces mesures sur les différentes mesures de SRM proposées le rapport actuel du GIEC qu'on étudie 3 qui sont l'injection d'aérosols dans la stratosphère l'éclaircissement des nuages marins et l'amincissement des nuages cirrus cela consiste à réduire la quantité de nuages cirures et donc à renvoyer davantage de lumière infrarouge dans l'espace voici maintenant le chapitre concerné par la SRM dans le cadre on parle de la réponse climatique à la modification du rayonnement solaire dans le 5 de la réponse du cycle du carbone à la SRM dans le 6 quel pourrait être le refroidissement engendré par les options de SRM le chapitre 8 c'est la réponse du cycle de l'eau à la SRM il y a également un encadré sur la SRM dans le résumé technique mais en revanche ce n'est pas mentionné dans le résumé à l'attention des décideurs du GIEC quels sont les messages principaux que nous pouvons dégager sur la SRM dans le chapitre 4 d'abord que la SRM pourrait compenser en partie ou entièrement les changements mondiaux au moyen de température mais les contreparties pourraient être imparfaites notamment sur des échelles régionales ou saisonnières et il pourrait y avoir des effets secondaires comme l'appauvrissement de la couche de l'ozone qui est elle-même à son tour tout à fait défaste il pourrait y avoir une modification des modèles de précipitation aux échelles régionales et également un choc qui serait dû à un arrêt brutal mais je vais y revenir avec une autre diapositive nous avons ensuite il faut noter qu'il y a eu de grands progrès qui ont été effectués dans la modélisation des options de SAI depuis le cinquième rapport d'évaluation du GIEC l'une de ses principales modifications ce qui est nouveau dans le sixième rapport d'évaluation c'est que de nombreux objectifs de climat qui sont liés à la température pourraient être atteints simultanément si l'on utilise la SAI donc ces changements auraient une influence sur le changement climatique pour retourner au niveau que nous souhaitons et qui sont visés et enfin il y a de grandes incertitudes qui sont liées à notre compréhension incomplète des processus physiques par exemple aux aérosols qui sont liées aux options de modification du rayonnement solaire ce sont véritablement les choses à souligner c'est également important pour les prévisions sur les changements climatiques et l'évolution du climat voilà maintenant un message du chapitre 6 qui étudie les options de SRM et qui a trouvé que ces options pourraient apporter un refroidissement qui pourrait à son tour compenser des émissions de CO2 mais s'il faut voir que l'injection d'aérosols dans la stratosphère obtient les meilleurs résultats alors que le MCB et l'amassissement des cirrus qui sont basés sur les nuages donnent un moindre degré de confiance le chapitre 5 nous dit que le refroidissement qui serait provoqué par la SRM pourrait augmenter les stocks de carbone au-dessus des terres et des océans et donc le CO2 pourrait être légèrement réduit par la SRM mais il faut voir que l'acidification des océans continuerait avec des émissions continues de CO2 et enfin le chapitre 8 nous dit qu'un lancement ou un arrêt brusque de la SRM provoquerait des changements sur l'eau et des changements brutaux sur ce solide donc sur ce choc provoqué par un arrêt brutal la SRM était une sorte de masque au problème du changement climatique qui ne s'attête pas à la cause profonde qui est l'augmentation des gaz à effet de serre et si on enlève brusquement ce masque on peut se retrouver face à un changement climatique rapide une augmentation de plusieurs degrés par décennie cela pourrait bien entendu affecter grandement les humains et les écosystèmes naturels si l'on compare ces chiffres avec le réchauffement actuel qui est de quelques décimales par décennie que pouvons-nous attendre donc des futurs groupes de travail 2 et 3 du 6ème rapport d'évaluation du GIEC qui va être publié en 2022 cette année donc premièrement que pour le groupe 2 c'est que la SRM s'accompagnerait de risques et de bénéfices pour les écosystèmes humains et naturels et que donc ce groupe de travail 2 va examiner des bénéfices et des risques de la SRM et en raison de ces risques la SRM va demander un cadre de gouvernance officiel et le groupe de travail 3 va évaluer la gouvernance internationale de la SRM donc cela va couvrir la recherche sur ce sujet j'en ai terminé je vous remercie pour votre présentation rebonjour merci pour votre présentation nos intervenants vont maintenant nous rejoindre depuis Vancouver Londres et Bangalore merci à vous trois Jerry Kristen et Bala d'être à nouveau avec nous il est possible que certaines diapositives que vous avez passées semblent un peu inéguleuses à certains donc elles vont être sur notre website les présentations vont être présentées donc séparément nos collègues vont les mettre tout à l'heure et vous pourrez les trouver sur le site de C2G Learn théoriquement à partir de demain et vous les trouverez après les contenus qui sont liés au GIEC nous allons maintenant passer à la session de questions réponses nous avons la chance d'avoir avec nous trois grands experts c'est une opportunité pour notre public de leur poser des questions et d'éclaircir votre compréhension sur ces questions nous avons également deux sujets très différents et à beaucoup d'égards qui d'un côté l'élimination du CO2 de l'autre côté la modification du rayonnement solaire ces deux thèmes s'accompagnent l'incertitude mais nous allons bien les distinguer au fil des questions qui seront posées nous avons déjà une question dans la boîte de Q&A mettez bien vos questions de la boîte Q&A pas dans le chat bien que la première question soit justement dans le chat nous allons commencer donc avec cette question de Stephen Solter qui nous dit que le but de 1 degré 5 degrés implique que les conditions soient acceptables donc pourquoi ne pouvons-nous pas financer la recherche qui pourrait rabaisser ces émissions à zéro c'est une bonne question peut-elle plus politique que scientifique qui a envie d'y répondre Jerry oui je suis heureux de répondre à cette question il me semble que la recherche est d'ores et déjà en cours elle a déjà été évaluée dans le 6ème et donc dernier rapport du GIEC nous comprenons que d'un point de vue géophysique si nous arrivons à des émissions de CO2 net négative nous allons doucement inverser certains des effets du réchauffement nous n'allons pas tous les inverser et par exemple pas des aspects comme le niveau de la mer ou le cycle du carbone qui ne pourraient pas être inversés dans les siècles voire les milliers à venir pour ne pas dire jamais mais cette recherche a toutefois lieu et pourquoi on est axé sur un degré 5 c'est que les pays qui ont agréé à la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ont décidé que c'était la limite à ne pas dépasser dans leurs objectifs à long terme c'est plus une ce n'est pas une question scientifique merci Jerry est-ce que Kristen veut répondre ou Bala ? j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire ce concept d'émissions négatives pour certains de nos spectateurs qui ne sont peut-être pas si scientifiques mais qui viennent plus du monde politique ils en savent peut-être plus sur les émissions Net Zero comme nous tous et nous en avons beaucoup entendu parler avec la COP26 de Glasgow en particulier qui a eu lieu à la fin de l'année dernière pourriez-vous nous expliquer exactement ce que cette élimination du CO2 a un rôle à jouer pour atteindre ce Net Zero est-il possible d'arriver à ce Net Zero sans l'élimination du CO2 et qu'est-ce que ça veut dire que des émissions négatives quelle est la relation entre ces facteurs est-ce que vous pourriez l'expliquer à nos spectateurs qui sont peut-être un petit peu perdus en la matière qui souhaitent répondre à cette question je peux également commencer et je laisserai ensuite la parole à Kristen et à Bala il faut dire tout d'abord pourquoi on parle d'objectifs Net Zero c'est parce que on a pas on a vraiment fixé scientifiquement que chaque tonne de CO2 que l'on ajoute à l'atmosphère on ajoute au réchauffement climatique ça veut dire que si l'on veut arrêter le réchauffement climatique il faut arrêter d'ajouter du CO2 dans l'atmosphère il y a deux façons de le faire la première c'est d'arrêter d'émettre ou d'arrêter de faire des interactions avec le CO2 donc d'arrêter d'émettre et arrêter de l'éliminer et comme ça il n'y a pas d'effet net sur le CO2 ou alors on élimine exactement la même quantité de CO2 que celle que l'on émet et c'est là où intervient le net zéro bien que ça ne fasse pas véritablement partie de la recherche qui a été évaluée par le groupe de travail 1 du rapport d'évaluation en revanche le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement climatique à un degré 5 qui a été publié il y a 4 ans a montré et je l'ai montré dans ma présentation d'ailleurs qu'il y a différentes stratégies qui peuvent être poursuivies pour atteindre cet objectif de net zéro et elles impliquent toute une forte réduction des émissions de forte réduction et elles impliquent toutes un certain degré d'une certaine sorte d'élimination du CO2 quelle quantité de quelle quantité de quel type où le faire et comment le faire tout ceci sont des questions politiques et sociétales qui doivent être résolues mais en termes scientifiques tous les scénarios toutes les trajectoires utilisent un certain degré d'élimination du CO2 dans certains cas c'est simplement des solutions qui sont fondées sur la nature et plus souvent il y a aussi des solutions technologiques comme la BEX ou le captage direct du carbone de l'air suivi du stockage comme je l'ai montré dans ma présentation Merci Jerry Si Kirsten ou Bala ne veulent rien ajouter nous allons passer à la deuxième question qui nous vient de Fernando Tula qui est peut-être pour vous Kirsten Y a-t-il pas eu trop de confiance placée dans le fait de planter des arbres comme stratégie dans de nombreux pays en développement pour faire face aux changements climatiques vous en avez parlé dans votre présentation pouvez-vous nous en dire plus Oui l'enthousiasme pour planter des arbres dans des régions où il n'y en avait pas le boissement ou pour en planter dans un endroit où il y en avait replanté dans les endroits où il y en avait que l'on appelle reboissement et bien cet enthousiasme vient du potentiel qu'on les a pour piéger séquestrer du carbone donc la recherche a montré que d'ici à 2030 on pourrait éliminer jusqu'à 10 gigatonnes de CO2 donc en plantant des arbres donc la question qui est posée est très large et je vais y répondre depuis ce que dit le groupe de travail 1 car de nombreuses conséquences pour les gouvernements et les conséquences pour les régionales n'ont pas été évalués dans notre rapport d'évaluation ils le seront dans le rapport du groupe de travail 3 ce que je peux vous dire sur le boissement et le reboissement depuis notre groupe de travail 1 c'est que tout d'abord oui il est certain que les arbres piègent du CO2 mais ils modifient également la surface du rayonnement en surface les arbres sont en général plus foncés que les sols nus donc lorsque l'on plante des arbres on réduit l'albédo de surface donc on reflète moins de rayonnement solaire ce qui peut conduire à des réchauffements à des échelles locales donc la recherche a montré que si on boise ou on reboise à des latitudes élevées ou intermédiaires on pourrait avoir un effet de réchauffement donc depuis un point de vue de système climatique il y a certaines régions où le boisement et le reboisement ne sont pas véritablement efficaces les choses changent un petit peu si l'on regarde l'attitude inférieure en particulier sous les tropiques où il a été montré que l'alfaie de l'albédo est inférieure donc il y a une plus grande évaporation et donc ça contrecarre la séquestration le piégeage du carbone donc au moins depuis un point de vue du climat la région tropicale semble être le meilleur endroit pour planter des arbres mais bien entendu il y a de nombreuses conséquences pour les gouvernements qui doivent être vus avec des conditions socio-économiques dans ces pays mais qui ne sont pas évaluées dans notre rapport du groupe 1 donc en résumé le boisement et le reboisement ne doivent pas simplement être vus pour le potentiel de potentiel de piégeage de carbone mais il faut voir également les autres affaires qu'ils peuvent avoir sur le climat et ce qui pourrait bien entendu contrecarrer et contrer les effets de ces arbres plantés dans certaines régions très bien merci beaucoup Kirsten pour votre réponse je vais prendre une autre question qui est un petit peu dans la même veine de ce qui vient d'être dit que se passerait-il si l'on éliminait du CO2 de l'océan de l'atmosphère au même taux de façon à maintenir l'équilibre entre les deux est-ce que ça ne va pas réduire le rebond de CO2 qui repart de l'atmosphère oui c'est correct et ce qui conduit véritablement le rejet du CO2 depuis l'océan c'est le déséquilibre entre l'océan et l'atmosphère donc s'il y a plus de carbone dans l'océan que dans l'atmosphère il y aurait un flux qui sortirait de l'océan il est vrai que si l'on doit éliminer du CO2 au même taux de l'atmosphère et des océans il y a un rythme constant on ne verrait pas ce rebond à cette reprise mais en réalité l'océan a sa propre échelle de temps et l'océan circule et donc en fonction des processus dont on parle on peut parler de siècles de millénaires et ces échelles temporelles influencent la réponse des océans donc concevoir des interventions de façon à pouvoir avoir le même taux d'élimination serait véritablement épineux et c'est également parce que on a la terre et l'océan en même temps et donc si l'on change la concentration de l'atmosphère la terre va répondre à ceci donc concevoir ce système d'une telle façon à éviter un rebond est véritablement épineux car il y a différentes échelles de temps merci beaucoup il y a maintenant une question qui est dirigée à Jerry et ensuite je passerai la parole à Bala sur la modification d'uriennement solaire j'espère ne pas trop écorcher son nom quand est-il des émissions de non-CO2 qui sont calculées dans le budget carbone ont-elles augmenté ou baissé quelle est-il de la fonte du pergélisol et des émissions de méthane et y a-t-il des impacts s'est-il inclus du permafrost dans le budget carbone oui en deux ou trois mots oui c'est-à-dire que la question fait référence à deux types d'émissions les émissions induites par les humains par exemple si l'on émet plus de méthane à l'avenir il y a moins d'espace pour le CO2 et ce type de compensation est pris en compte en partant du principe qu'il faut faire des réductions tout aussi fortes en méthane ce qui va dans le sens d'une transition vers le zéro émission de toute la société mais en dépendant de si on va y arriver ou pas réduire les émissions humaines et d'autres gaz à effet de serre donc en fonction de cela le budget carbone a une fourchette de 240 milliards de tonnes de CO2 c'est une fourchette donc les émissions qui viennent du perjolisol du permafrost sont également prises en compte dans nos estimations donc oui ces facteurs sont pris en compte ainsi que les incertitudes dans le budget dans le calcul du budget carbone merci Jerry quelqu'un veut-il ajouter quelque chose je vais passer à la question suivante de Miles Perry pour vous Bala donc quelles sont les plus grandes lacunes en matière de connaissances pour la SRM et une question qui s'adresse à tous les intervenants que pense-t-il ou tel du fait que la SRM est si dangereuse qu'elle ne devrait même pas faire l'objet d'une recherche Bala c'est à vous je ne sais pas si on peut parler de lacunes dans les connaissances je parlerais plutôt d'incertitudes des incertitudes d'abord dans la quantification des réchauffements climatiques mondial des températures et je pense qu'il y a déjà de grosses incertitudes en la matière surtout dans le cas de l'injection d'aérosols dans la stratosphère il y a des questions de microphysique mais il y a aussi de grandes incertitudes avec les méthodes qui sont liées aux nuages la MCB et l'amassissement des cirrus mais même si l'on voit ça pour le changement climatique on va on va voir l'interaction avec l'injection d'aérosols de la stratosphère donc il y a de grandes incertitudes dans tout ceci mais en raison de tout cela il y a encore plus d'incertitudes pour voir ce que ça va faire à l'échelle des saisons et des différentes régions du monde on peut compenser ces changements à des échelles locales ou régionales donc dans quelle quantité c'est difficile à dire tout cela est difficile à dire merci voilà la deuxième partie de la question donc qui souhaite y répondre c'est à dire le fait que la SRM serait si dangereuse qu'elle ne devrait pas faire l'objet de recherche qui souhaite y répondre oui je veux bien y répondre je pense qu'il est important de faire de la recherche sur il y a deux raisons à cela la première à première vue la SRM semble si simple qu'elle est trop belle pour être vraie c'est simplement grâce à la recherche que l'on a menée ensuite que l'on a compris les risques qui s'accompagnent pour les cycles hydrologiques pour les changements saisonniers régionaux donc la recherche a été très importante pour identifier ces risques car autrement elle aurait pu la SRM aurait pu sembler beaucoup plus sûre qu'elle ne l'est en réalité la deuxième raison de faire de la recherche c'est que la SRM est très caractéristique en ce sens qu'elle peut être déployée par un simple grand acteur pourquoi ? parce qu'elle n'est pas très coûteuse et elle ne demande pas véritablement de collaboration internationale donc comprendre ses conséquences d'un point de vue scientifique est véritablement essentiel merci Jerry Kirsten ou Bala voulez-vous ajouter quelque chose ou on passe à un autre sujet je peux juste ajouter une chose à savoir que sous le grand terme de SRM il y a des approches très différentes comme l'a expliqué Bala il y a des approches technologiques à très grande échelle comme l'injection d'aérosols dans la stratosphère mais il y a également des interventions plus locales qui sont par exemple avec la modification de l'albédo de surface grâce au changement des cultures ou en zone urbaine avec le blanchiment des toits donc il faut vraiment faire la différence entre ces approches il y en a qui sont plus locales celles qui sont plus locales sont beaucoup moins susceptibles de causer des effets climatiques non espérés et graves Merci Kerstel Voilà une question pour vous le rapport traite-t-il de la relation qui existe entre la SRM et les autres réponses au climat comme par exemple l'élimination du CO2 ou la réduction des émissions et bien entendu aussi l'adaptation donc le rapport traite-t-il de ceci ? Oui je crois que ça a été fait d'une façon éloquente dans le rapport spécial du GIEC sur le réchauffement 1 degré 5 qui a été publié en 2018 et en réalité on sait ce qu'est le réchauffement climatique et on sait que l'atténuation est fondamentale pour s'y attaquer et qu'il va également falloir s'adapter et éliminer du CO2 mais le réchauffement climatique est quelque chose de très large c'est un sujet très vaste mais la réduction des émissions doit être effectuée donc en réalité je prône en quelque sorte pour que la la SRM soit utilisée si à l'avenir nous avons la température les températures dépassent le réchauffement de 1 degré 5 mais il faut le faire pendant une courte période de temps quelques décennies ce sont les scénarios de dépassement où la température dépasse soit 1 degré 5 soit 2 degrés mais je ne le répète il faut le faire pendant une courte période de temps est-ce que l'on peut utiliser la SRM pendant une courte période oui alors que l'atténuation est nécessaire tout le temps la SRM a été suggéré comme un moyen complémentaire à l'atténuation drastique dans les scénarios de dépassement des températures merci Bala il nous reste quelques minutes il y a une question de Joshua qui demande où en est la gouvernance internationale sur la SRM ou l'élimination du CO2 avec par exemple la convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques Joshua je vais remettre cette question à plus tard car le groupe de travail 2 du GIEC va travailler là-dessus et donc le sujet sera traité alors en détail lorsque le rapport sera publié est-ce que quelqu'un veut quand même commenter quelque chose brièvement oui j'aimerais simplement faire une déclaration cette semaine j'ai lu un article où il est suggéré d'interdire formellement et complètement toute forme de géoingénéries solaires c'est très extrême donc je sais qu'il y a beaucoup de discussions et de débats en la matière mais voilà je ne ferai pas plus de commentaires merci donc je vous renvoie aussi vers le site web de la C2G où vous trouvez où l'aspect de la gouvernance est largement traité nous avons entre autres un résumé des preuves qu'il expose vous pourrez en savoir plus sur la situation actuelle de la recherche sur la gouvernance dans les 5 minutes qui nous restent j'aimerais me tourner vers chacun d'entre vous et vous demandez donc le rapport du GIEC déploie des efforts énormes et est extrêmement utile pour les décideurs pour les politiques pour qu'ils puissent comprendre les dernières nouveautés scientifiques c'est très long à produire bien entendu mais ça nous en apprend beaucoup donc vraiment je vous remercie aujourd'hui de nous avoir consacré du temps et je lis plus peut-être que je ne comprends et c'est peut-être le cas de nos spectateurs avant de terminer cette session de questions réponses aimeriez-vous dire quelques mots sur les lacunes quelles grandes lacunes voyez-vous des lacunes qui ont été signalées dans le rapport et qui ont trait à l'EDC ou à la SRM donc que faut-il que nous en sachions à l'avenir bien sûr il y aura bientôt le prochain rapport du groupe des groupes 2 et 3 je referai l'une de ma question en termes plus larges qu'est-ce que vous pourriez ajouter sur cette question je vais commencer par Kirsten merci donc pour l'élimination du CO2 il faut comprendre l'effet sur le climat de méthodes spécifiques d'élimination du CO2 et il faut voir simplement comment tout le système de la Terre répond et ces interventions à la fois en termes d'effets biophysiques mais aussi pour d'autres gaz à effet de serre comme le méthane ou le protoxyde d'azote car ces effets peuvent être très importants et il faut vraiment mieux comprendre et voir quels peuvent être les potentiels co-avantages et compensations pour les objectifs sociétaux et j'aimerais également dire qu'il y a une brèche entre le monde scientifique et le monde politique la communauté scientifique est consciente de ces effets mais au niveau de la mise en place des protocoles de compensation il y a peu de conscience de cela donc il faudrait véritablement pouvoir combler cette brèche entre la communauté scientifique et le monde politique merci Kirsten Jerry oui j'aimerais simplement ajouter que pour les sciences physiques il y a des lacunes de recherche pour comprendre comment des méthodes d'élimination du CO2 agissent dans un climat changeant dans un monde changeant et avec des conditions environnementales qui sont telles ou telles il y a des solutions aussi fondées sur la nature et il faut voir comment tout cela fonctionne et il faut voir aussi il faut étudier les modèles de perturbation du climat donc je pense que c'est une direction importante que doit prendre la recherche voilà je pense que d'une façon plus générale il faut comprendre les risques des changements climatiques et aussi de la SRM mais il ne faut pas perdre de vue les changements climatiques donc ceci doit être compris d'une façon holistique j'aimerais parler d'une découverte récente sur les lacunes en termes de connaissances en particulier sur l'injection d'aérosols dans la stratosphère qui doit être bien comprise dernièrement on met beaucoup l'accent sur la la microphysique des aérosols et cela fait un réchauffement de la stratosphère et ça réduit l'efficacité de la SAI donc c'est une il y a également d'autres gaz à effet de serre qui modifient la dynamique de la stratosphère et donc ça commence à être mieux compris et par ailleurs quels sont les effets de l'injection d'aérosols dans la stratosphère et bien il faut que ce soit étudié d'une façon très active merci Bala nous sommes arrivés au bout de notre activité il me reste à remercier chaleureusement nos intervenants d'aujourd'hui nos spectateurs et toutes les équipes qui sont en coulisses et sans lesquelles cet événement ne pourrait pas avoir lieu je vous invite à visiter notre site web où vous trouverez plus d'informations et il y a un résumé sur le groupe de travail 1 et d'autres ressources vous en saurez plus soulignons que CDG est impartial quant à ces approches dont on a parlé aujourd'hui et vous trouverez du contenu sur notre site à la fin de webinaire vous allez voir apparaître une fenêtre pour vos commentaires où vous pourrez soit émettre des critiques soit nous faire des compliments et de toute façon vos commentaires nous aideront à améliorer les futurs événements n'hésitez pas à nous suivre au cours de l'année nous aurons d'autres événements de ce type sur le rapport du groupe 2 et 3 merci encore et à la prochaine 1 1 1 1 1 2 1 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 1 1 2 1